C'est une formation en 5 ans, après le bac, avec 200 étudiants par promo. La ferme se trouve à 20 km de l'école. C'est de contraintes importantes par rapport à la pédagogie qu'on doit gérer. C'est une exploitation en polyculture et en levage, avec une base de vaches laitières, des poules pondeuses et des cultures. Éduqué Covito occupe à peu près 70 hectares sur l'ensemble de l'assolement. Et une plateforme expérimentale agronomique, avec des systèmes de culture en longue durée, dans lesquels l'exploitation est engagée depuis 2012 en défi expé, et depuis cette année dans le réseau peste, avec 2 hectares engagés avec zéro pesticide. En ce qui concerne l'éduqué Covito, on est parti sur l'étude et la modification et l'évolution de deux systèmes de culture. Un système de culture irrigué, on partait d'une monoculture de maïs. On a intégré dans cette monoculture du maïs, du soja, du blé tendre, avec des intercultures, soit de métaille ou de cipan aussi, avec une limitation aussi, essayer de limiter les travaux du sol, et bien sûr intégrer le désherbage mécanique, notamment dans ce système-là. Et un système de culture en sec, avec une rotation blé-tournesol, et là on va l'allonger en intégrant de la luzerne, donc de céréales, une culture intermédiaire et du tournesol. Pour le transfert, on a pensé intégrer au maximum toutes les notions d'écovito dans les cours, sur les cinq années d'enseignement, au travers des cours d'agronomie, mais aussi dans la façon transversale d'enseigner, et de présenter les interventions sur la parcelle, plus uniquement à l'échelle de la parcelle, mais dans les notions de système globaux de l'exploitation et d'environnement en général. On va mettre en place une journée thématique qui va avoir lieu le 3 mai, donc vous serez les bienvenus si vous voulez. On a invité notamment six lycées généraux à venir sur l'exploitation, autour de trois thèmes, trois ateliers. Et donc on a 300 lycéens, donc de premier reste essentiellement, qui vont venir sur l'exploitation. Et la fin de la journée, la soirée, sera consacrée à les mêmes thématiques pour les étudiants et personnels de l'école aussi, qui vont prolonger la journée. Une journée grand public, donc là ce sera tout public qui veut venir sur le mois de septembre, octobre de l'automne qui va arriver. Un parcours pédagogique, donc là c'est tout autour de la ferme, mettre en place un parcours avec un système de... maintenant sur les smartphones, etc. pour avoir des informations par rapport au système de culture éco-phyto qui peut être destiné soit à nos étudiants qui peuvent le faire en autonomie, soit à des classes extérieures qui pourraient venir aussi sur l'exploitation et faire cela en autonomie. Et enfin, donc pour intégrer, éduquer éco-phyto à la fois au personnel de l'école, aux étudiants et même à l'extérieur, on a bien placé un comité de pilotage qui intègre des étudiants qui sont le relais aussi de tout ce qui peut se faire et qui participent aux différentes activités, mais aussi certains intervenants de la chambre et de l'INRA notamment aussi, qui vont venir nous aider dans ce comité de pilotage. Voilà, donc défi et éco-phyto sont intégrés dans le domaine de la motte depuis un bon bout de temps et donc éduque éco-phyto nous permet de travailler sur ces thématiques-là, de transfert auprès soit du grand public, soit des étudiants aussi.